Le vieux loup, Mario Zagallo, s'en est allé. Joueur, il porte les couleurs des deux grands clubs Rivo Carioca, Fluminense et Botafogo, avec lesquels il remporte cinq titres de champion. Il devient alors international et gagne en 58 la première coupe du monde du Brésil, un nouveau titre mondial qui les attend en 62. Deux ans après ce deuxième sacre, le vieux loup, fraîchement retraité, devient le professeur. Entraîneur à succès du Botafogo avec deux titres de champion, il se voit offrir le poste de sélectionneur du Brésil au mondial 1970. L'équipe gagne la totalité de ses matchs et est à nouveau sacrée. Il ramènera un quatrième et dernier sacre en tant que deuxième entraîneur lors de la coupe du monde 1994. Ensuite, il reprendra encore la sélection en 97 pour une victoire en Copa América et une défaite en finale contre la France en 98. Quasiment un an jour pour jour après Pelé, Zagallo est parti rejoindre son ami. Et avec leur départ, c'est l'image du Brésil qui gagne, qui s'efface. Merci. Merci. Merci.